Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi et son jeune frère Toto, j'ai une auto, je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand de carton d'hôteur. Bonjour, on va passer à raconter, on sait que la neige arrive dès cet après-midi d'ailleurs sur une bonne partie du quart nord-ouest du territoire et ça va gagner l'île de France, etc. Alors, on sait que les citanins ont très mauvaise réputation sur la route, petit rappel quand même, il ne faut pas se chausser n'importe quand. Exactement, et n'importe quand non plus, et puis il y a aussi les vacances de février qui arrivent pour la première zone, donc il y en a qui ont la chance d'aller à la montagne. Et nous, on s'est demandé, on s'est posé la même question que vous, est-ce qu'il y a des équipements particuliers ? Est-ce qu'on doit prendre des équipements quand on est en ville et équiper sa voiture de pneus ? Nous savons que oui, mais lesquels ? Alors, le plus simple, c'était d'aller pas loin de la 118, la fameuse 118 qui a été bloquée l'année dernière en région parisienne, qui d'ailleurs... Non, on n'est pas allé très loin, et qui sera d'ailleurs fermée ce soir à 22h, donc qu'est-ce qu'il existe ? Pour tout le monde ou les poids lourds seulement ? Pour tout le monde, ce soir c'est pour tout le monde. Donc réponses en images sur ce qui existe. Les pneus verts sont efficaces sur une température en dessous de 7 degrés. C'est là où ils sont le plus à même d'être performants, donc autant sur l'évacuation de l'eau, ça limite le risque d'aquaplanning, et la tenue de route est améliorée ainsi que les distances de freinage. Pour avoir un gain optimisé, il est conseillé de mettre 4 pneus hiver. Le pneu mixte ou 4 saisons est un pneu qui est un compromis entre un pneu été et un pneu hiver. Avoir des chaussettes quand on a l'utilisation de son véhicule sur une zone urbaine peut être pertinent puisqu'elles sont plus faciles à mettre que des chaînes. En revanche, leur utilisation est limitée. La chaussette à neige étant composée de tissus et de composites, son utilisation sur une surface bitumée ou au contact du coudron va la détériorer assez rapidement. Si vous souhaitez un jour aller à la montagne, il faudra vous équiper plutôt de chaînes à neige pour gravir. Les chaînes à neige sont des équipements spéciaux qui peuvent vous être imposés au moment de gravir la dernière montée à la station. Quand il vous manque de l'adhérence ou que la motricité n'est plus au niveau, il faut sortir et accéder à une route plus dégagée. Les chaînes à neige ou les chaussettes à neige sont à positionner sur les roues motrices du véhicule. Cela dépend de la configuration de chaque véhicule. La plupart des véhicules sont à positionner sur les roues avant, donc ce sont des véhicules à traction. Certains véhicules à quatre roues motrices sont préconisés, sauf recommandations spécifiques du constructeur, à positionner sur les quatre roues. Concernant les véhicules à propulsion, certains constructeurs préconisent d'en mettre sur chaque roue. Pour bien choisir des chaînes neige, le premier élément à prendre en compte, c'est la morphologie du véhicule. Pour cela, cela tient compte du poids, de la motricité, du passage des roues. Et le deuxième élément à prendre en compte, c'est la dimension du pneumatique, qui va permettre d'adapter le modèle de la chaîne ou de la chaussette à préconiser sur la dimension du pneumatique. Chaque chaîne a ses spécificités au montage. Certaines sont plus compliquées à mettre que d'autres. La variation du prix peut aussi expliquer de la facilité au montage. Nous vous conseillons donc d'essayer vos chaînes avant de prendre la route, puisque une chaîne qui est mal positionnée peut non seulement endommager votre véhicule, mais aussi blesser d'autres personnes. Pardonnez-moi, mais il n'y a pas énormément de nouveautés. Alors si les chaînes sont de plus en plus simples, on va dire les chaînes haut de gamme, c'est toujours aussi compliqué. Il faut être honnête. Et donc il faut bien le redire, il faut s'entraîner avant si possible. Alors deux choses, d'une part s'entraîner, d'abord les choisir avant parce que c'est complexe, donc les trouver avant et ne pas attendre d'être au bas de la station, parce que c'est plus cher et il y a moins de choix. Donc ils ont envie de l'emmerder le monde qui attend derrière quand même aussi. C'est surtout ça, il faut penser à soi, la commodité pour les mettre, mais aussi il y a tous ceux qui attendent en général, parce qu'ils se posent comme des bouses sur le bord de la route. Oui, et puis en général on est tous dans le même cas, c'est-à-dire qu'on passe déjà une demi-heure à démêler les différentes chaînes, ensuite, comme il fait noir, parce que sinon ce ne serait pas, il neige, on met les chaînes parce qu'il neige, donc il neige, il fait noir. Il fait noir, c'est un petit village au Niger. Et donc on n'arrive pas à les mettre, donc si on s'est entraîné avant, c'est quand même plus facile. Si on peut prendre des gants aussi, parce que quand il fait froid, ce n'est pas évident à mettre les chaînes. Et puis après quand on reprend le volant, on fait n'importe quoi. Oui, voilà, on a les mains gelées et voilà. Donc sans traîner, impératif, c'est casse-pieds, on n'a pas envie, mais c'est quand même plus simple sur le sec. Voilà, et surtout si vous choisissez les chaussettes, on va l'échanger tous les jours. Merci beaucoup Anne-Christine.